Je le disais, on continue cette série sur le projet de Dieu. Le projet de Dieu, aujourd'hui, pour son Église. Et dans cette belle lecture que tu as fait, Norema, il y a vraiment le verset 11 qui va nous intéresser ce soir. Alors, je vais essayer de parler en même temps que j'essaye d'utiliser des slides. Donc, on va voir si ça marche. Donc, en préparant ce message, il y a quelques semaines, c'était même il y a quelques mois, c'était, je dirais, en juillet, j'avais vraiment à cœur de partager sur ce verset 11 d'Éphésiens 4. C'est comme ça qu'on a fait cette série à la rentrée sur la lettre aux Éphésiens puisqu'on s'est dit, allez, on va faire ça tout entier. Et donc, du coup, c'est ce verset 11 où il est dit que Dieu donne des dons. On va découvrir ça un petit peu plus. C'est dans la nature de Dieu d'être généreux, de donner encore et encore. Et la lettre aux Éphésiens, c'est vraiment l'architecture de ce qu'est l'Église. Si vous voulez connaître et comprendre la nature de l'Église, non pas seulement la paroisse locale, l'Église locale, mais le rôle et le projet de Dieu pour le monde, pour l'Église et pour l'humanité, c'est vraiment la lettre aux Éphésiens. Alors, voilà ce qu'on trouve dans la lettre aux Éphésiens au verset 4. Donc, je vais essayer de mettre ça. Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que vous voyez le slide ? Je pense que vous le voyez bien maintenant. Et il y a le verset 11 qui dit, je l'ai mis à gauche, « Je voici les dons que le Christ a faits. » Les uns ont reçu le don d'être apôtres, ou bien d'être prophètes, ou bien d'annoncer la bonne nouvelle. D'autres ont reçu le don de conduire le peuple de Dieu, c'est-à-dire des bergers, des pasteurs, ou encore d'enseigners, des docteurs, des enseignants. Et voilà, c'est ces cinq ministères dont parle Paul dans cette lettre aux Éphésiens au chapitre 4, et donc au verset 11. « Apôtres, prophètes, évangélistes, bergers ou pasteurs, docteurs ou enseignants ? » Alors, les trois premiers, ce n'est pas des mots qu'on a l'habitude d'utiliser trop, en dehors même de l'Église, pas du tout. « Apôtres, prophètes, évangélistes. » Par contre, « bergers, pasteurs », on comprend ce que ça veut dire. « Docteurs, enseignants », c'est un terme qui est encore plus générique. Mais « apôtres », on n'a pas le temps aujourd'hui de regarder dans les détails ces cinq ministères. On va rester assez élevés dans la compréhension. J'aimerais revenir là-dessus dans quelques mois au sein du French Connect. Mais un apôtre, c'est quelqu'un qui va implanter une Église, ou bien qui va activer chez d'autres l'implantation d'Église, de communautés chrétiennes. Un prophète, c'est quelqu'un qui va recevoir de la part de Dieu des messages à partager. Donc ça peut être vraiment connecté à la prière, connecté à la louange aussi. Un évangéliste, c'est quelqu'un qui va proclamer la bonne nouvelle de Jésus, et qui va voir donc les fruits de cette proclamation par des conversions. Un enseignant ou un docteur, c'est quelqu'un qui va pouvoir expliquer avec aisance, ouvrir les Écritures, et communiquer au plus grand nombre cette nourriture, je dirais, spirituelle. Et enfin, un pasteur et un berger, c'est quelqu'un qui va prendre soin, et va accompagner, va écouter les uns et les autres dans une communauté chrétienne. Alors, l'enjeu aujourd'hui, c'est de ne pas être détaillé, ces cinq ministères, mais c'est de bien comprendre qu'est-ce qu'ils sont, comment les connaître, et voir comment nous, au French Connect, à Saint-Bernabas, on fonctionne. La première chose à dire, c'est que la Bible n'est à peine pas des ministères dans le texte qu'on vient de lire, ce n'est pas appelé ministère, c'est appelé don. Et si on regarde un petit peu plus loin dans notre texte, on retrouve ce verset-là, qui est dit, c'est pourquoi, et c'est même des dons qu'on appelle généralement ministères de l'Ascension, dons de l'Ascension, parce que Jésus les a donnés à l'Ascension, il les a donnés depuis qu'il est dans sa gloire. Et on lit donc au verset 8, 9 et 10 de notre texte, juste avant le verset 11, donc, c'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs. J'ai souligné un peu ces mots qui parlent de l'Ascension, que Jésus, qui est maintenant monté. Et donc, ces dons-là, les quatre dons dont on vient de parler, apôtres, évangélistes, pasteurs, docteurs et prophètes, ce ne sont pas des dons comme on peut lire dans 1 Corinthiens 12, des aptitudes, ce sont des personnes. Ce sont des personnes qui sont données par Jésus à l'Église. Donc, on peut les appeler des ministères d'onds ou des ministères de l'Ascension. Ils sont généralement translocaux, c'est-à-dire qu'ils ne concernent pas juste une Église. Ils concernent vraiment l'Église universelle. C'est important de se rappeler que nous, ici, à Saint-Barnabas, au Fudge Connect, on fait partie d'une famille d'Églises plus large que notre paroisse locale. On fait partie d'un mouvement d'Églises. Évidemment, c'est une Église anglicane, mais aussi, on est dans un mouvement, dans le réseau HTV, avec une soixantaine d'Églises autour de nous, à travers ce pays et même à l'étranger. Et donc, les Églises locales, elles ne travaillent jamais de manière isolée. Elles sont toujours connectées les unes aux autres. Et de la même manière, on a une connexion avec des Églises protestantes en France, à travers le ministère de Andy, ou à travers les Églises qu'on appelle New Grounds, qui sont des Églises évangéliques, charismatiques, à travers ce que le Seigneur a fait. Je peux vous en dire plus. Les ministères de l'Ascension, cela fait référence à ce que Paul nous dit ici, que Jésus, il a donné des personnes à son Église. Et ça, c'est vraiment rassurant, parce qu'on sait que c'est le Seigneur qui le donne maintenant. Alors, l'Ascension, ça fait référence au mandat qu'il a donné à ses disciples, allé de par les nations et fait des disciples des nations. Il a donné ça, et après, il est monté au ciel, il est à la gloire de Dieu le Père. Alors, qui sont ces personnes ? Qui sont ces personnes dont il est parlé dans ce texte d'Ephésiens ? Alors, est-ce que c'est tout le monde ? Est-ce que vous voyez le slide que je vais mettre là maintenant ? Est-ce que c'est une élite ? Est-ce que ce sont des généraux ? Est-ce que les apôtres, les évangélistes ? Et je pense qu'en fait, il faut qu'on tombe dans un juste équilibre. Les apôtres, les évangélistes, etc., sont un nom commun. On utilise un nom commun. Mais on peut tous avoir, en tant que chrétien, une tendance, une coloration évangélique, évangélistique, pardon, une coloration plutôt apostolique, ou une coloration prophétique, ou une coloration pastorale, ou une coloration plutôt doctrinale d'enseignants. Mais c'est vrai que certaines personnes ont un ministère très particulier. Et quand on dit très particulier, c'est que ce sont des personnes qui sont reconnues par d'autres, comme étant, par exemple, des apôtres, comme étant, par exemple, des évangélistes. Et c'est une personne qui va avoir forcément, et il y a des critères pour les discerner, c'est que c'est des personnes qui vont avoir un impact très fort. Quand on parle d'une personne qui est évangéliste, il est généralement, et souvent de manière aussi surnaturelle, un impact très fort avec un nombre de conversions très élevé, ou un apôtre va implanter beaucoup d'églises. Donc à ce titre-là, c'est bon de ne pas se nommer soi-même, ou de nommer les autres apôtres, évangélistes, etc. C'est généralement des ministères qui sont venus à pleine maturité. Et donc, par contre, une proposition plus fine qu'on peut faire, c'est que, comme il est dit au verset 7, il est dit ceci, il est dit que tout le monde a accès à ses dons, mais tout le monde n'a pas la même mesure. Et ça veut dire quelque part qu'on a tous une tendance, et le Seigneur nous donne une tendance, mais on n'en va pas tous devenir des prophètes. Donc ce que j'aime bien dire, c'est un peu compliqué à expliquer, c'est qu'on peut tous utiliser l'adjectif apostolique, ou l'adjectif évangélistique, ou l'adjectif, par exemple, prophétique. Certains d'entre nous ont une orientation spécifique. Et évidemment, on va voir l'église, on va voir le monde avec cette coloration-là. Et donc, c'est ça qui fait la richesse et la beauté du corps, et de l'équipe, et des membres des différents corps, parce que tous, on a un penchant un peu différent. Alors certains ont un appel très fort, avec un grand A, je dirais, pour devenir des leaders qui auront une tendance apostolistique, ou des leaders qui auront une tendance à être des évangélistes, ou des leaders qui auront une tendance prophétique. Mais tous, on a un appel, évidemment, à servir le Christ, à servir Dieu de tout notre cœur, à aimer Dieu de tout notre cœur, à aimer notre prochain, et à faire des nations des disciples. Et je dirais qu'il faut juste être conscient de ça, dans cette discussion sur ces cinq ministères d'O, ces cinq ministères de l'Ascension, c'est de, j'aimerais que dans notre communauté, on ne se nomme pas les uns les autres, ah, il est apôtre, il est évangéliste, plutôt de dire, cette personne a une coloration évangélistique, une coloration apostolique. Et comme ça, on découvre petit à petit ensemble vers quoi on penche. mais on ne se nomme pas par le nom, parce que c'est plutôt des personnes qui ont beaucoup de maturité, qui ont eu beaucoup de fruits, dans un des cinq ministères. Et comment ça fonctionne au French Connect ? Comme vous le savez, on est une équipe, et on est une équipe qui fonctionnent à 10, à Saint-Barnabas, on a une autre équipe, et chacun, on a des dons différents, on travaille en équipe, et c'est ça qui est bon. Il y en a qui ont une tendance justement prophétique, ceux qui sont dans la louange, dans la prière, il y en a qui ont une tendance plutôt apostolistique. Alors évidemment, on peut penser à Indy, on peut penser aux fondations de French Connect, moi-même, ou on a une tendance plus à l'enseignement, etc. Et c'est ça qui est bon. Et peut-être qu'on a, nous, hérité depuis... Alors, ce qui est difficile au French Connect, c'est qu'on a des arrière-plans d'églises très différents. Certains sont de traditions plutôt catholiques, certains sont de traditions évangéliques ou protestantes. Mais c'est vrai que, même au-delà de nos petites traditions que nous connaissons, il y a aussi un poids, je dirais, de l'histoire. Ça fait des siècles qu'on a hérité d'une vision du leader d'église qui devrait être berger, pasteur et enseignant. Grosso modo, même la formation des pasteurs, actuellement, est focalisée là-dessus. Alors que, ici, Paul nous dit qu'une église fonctionne avec différents charismes, différents dons, différents dons de l'ascension. Donc, en particulier, il nous manque souvent, il manque souvent aux églises, en Europe occidentale, c'est clair, dans les églises protestantes, dans les églises luthériennes, dans les églises catholiques, souvent des personnes de tendance apostolistique, évangélistique ou prophétique. Et ça, c'est important de bien comprendre que des fois, par exemple, le mot pasteur est un mot un peu dévoyé puisque quand on dit une personne est pasteur, en fait, en réalité, c'est un des ministères dons. Et donc, peut-être qu'il aura plus une tendance évangélistique et il aura besoin d'être accompagné d'une équipe pour faire la partie plus pastorale. Donc, c'est important qu'on revienne à cette réalité et donc, de faire attention à nous, comment on fonctionne ici au French Connect. Certains ont un tranchant apostolistique, un tranchant évangélistique et voilà. Donc, à quoi servent, je dirais, les ministères dons ? Je vais essayer de remettre le slide. Si vous voyez sur ce slide, on voit qu'au verset 12, il est simplement dit que ces ministères dons, ces personnes, puisqu'il s'agit vraiment de personnes, ils servent à former les saints aux tâches du service, en vue de l'édification du corps du Christ et surtout au verset 13, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors, à quoi servent-ils ces ministères dons ? ils servent vraiment à ce que les uns et les autres, on puisse se devenir comme Christ, ça c'est ce que dit Paul, mais c'est surtout le faire ensemble, c'est-à-dire que l'édification du corps du Christ, il ne se fait pas seulement par moi, il ne passe pas seulement par moi, il ne passe pas seulement par les autres, il passe par nous tous. Et c'est vrai que l'objectif final, c'est qu'en Adam et Ève, Dieu, évidemment, avait mis son image et vous savez que c'était le miroir de l'image de Dieu et que cette image dans ce miroir est brisée, elle est ternie et nous reflétons Dieu d'une façon tordue maintenant. Et Jésus n'a de cesse que de vouloir rétablir et Dieu n'a de cesse que de vouloir rétablir cette image en nous. Et Jésus est cette image parfaite. Et donc, notre mandat maintenant, c'est de prendre cette image de Jésus et de la multiplier et de faire des disciples de façon à ce qu'ils reflètent la pleine image de Dieu. Donc, la volonté de Dieu pour moi, la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu ressembles à Jésus et que tu ressembles à toutes ses facettes. Et Jésus, il est l'apôtre parfait, il est l'évangéliste parfait, il est le prophète parfait, il est le berger parfait et il est évidemment aussi l'enseignant parfait. Il a vraiment ses cinq ministères. Et en fait, là, Paul nous dit au verset 13 que nous devons devenir à la stature, à la mesure de la stature de Christ. Donc, on veut devenir pour Christ, devenir pour Christ. Mais si moi, j'ai une tendance, une coloration un peu solistique, mais je vais avoir certainement un manque dans un autre domaine, je vais bénéficier de mes frères et sœurs qui vont m'aider. Alors, ce qui est une force, je vais pouvoir l'offrir, ce qui est une faiblesse, je vais pouvoir la recevoir des autres. Et donc, on a cette responsabilité en Église d'aider ceux qui sont moins pastorales, peut-être que nous, à devenir plus pastorales et j'ai la responsabilité de recevoir et de devenir peut-être plus tranchant sur ma doctrine et ainsi de suite. Et le but des ministères, évidemment, comme je l'ai dit, c'est de devenir comme Christ et d'aider les autres à devenir comme Christ. Alors, comment fonctionnent ces ministères ? Ce sera notre dernier point parce qu'il y a énormément à dire là-dessus, mais je vais juste terminer là-dessus. Comment fonctionnent les ministères ? Ils fonctionnent en équipe. Alors, l'Église, c'est une équipe, ce n'est pas hiérarchique, ce n'est pas pyramidal et ils sont dirigés par l'apostolique quand même. C'est-à-dire que dans un autre texte, on a dans Corinthiens 12, un texte qui parle aussi des dons spirituels, plutôt comme des aptitudes, mais aussi des apôtres et des prophètes et des enseignants. Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres et deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants, etc. Donc, il y a quand même une façon de voir ces cinq dons qui sont une Église bâtie autour des ministères avec la tendance apostolistique qui, ou l'apôtre si c'en est un, qui règne au milieu, enfin, comment dire, qui diffuse au milieu parce que c'est un peu comme les cinq doigts de la main. Je ne sais pas si vous voyez ma main là. Si le pouce est l'apôtre, il est capable de bien discuter avec le prophète ou les personnes de tendance prophétique, ici berger, ici enseignant et ici évangélistique. Alors que parfois, parfois, ce qui est compliqué, c'est que le prophète, il va avoir une vision, il va penser à aller dans une direction alors que peut-être que le berger, le pasteur va vouloir protéger des choses ou protéger les brebis d'une certaine manière. Et donc, l'apôtre est souvent là pour essayer de, ou la personne de tendance apostolistique, pour essayer de faire en sorte que les choses fonctionnent bien les uns avec les autres. Donc voilà pour, il est parlé dans notre texte que Paul prend cette comparaison des articulations dans un corps, des articulations, les ligaments. Et c'est vrai que c'est un peu le rôle des personnes qui ont une tendance apostolistique d'aider à ce que les choses dans le corps fonctionnent et travaillent ensemble. Et ça se fait surtout par le ministère apostolistique. Donc le rôle de l'apôtre, ce n'est pas hiérarchique, ce n'est pas chronologique, mais c'est une primauté en termes logiques. Les priorités apostoliques sont les plus fondamentales puisqu'il s'agit vraiment de missions, d'implanter et ensuite d'organiser la façon dont vit l'Église. Et souvent, l'apostolistique est un ministère translocal. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement French Connect, c'est par exemple nous, French Connect, on a cette vision dès le début d'être une Église qui réimplante, une Église qui envoie, qui bénit. Et la même chose pour Saint Barnabas puisqu'on fait partie de Saint Barnabas. Et donc, c'est vrai que ça nous connecte tout de suite avec d'autres dons, c'est-à-dire des personnes, des ministères dons ailleurs. Donc voilà. Le risque, c'est que parfois une des sensibilités, alors c'est pour ça qu'on doit apprendre à mieux se travailler ensemble, à mieux se connaître dans une Église. En termes de leadership, c'est extrêmement important pour identifier quels sont les différents dons. Alors comment découvrir sa sensibilité ? La meilleure moyen, c'est de demander aux autres. C'est de demander aux autres qu'est-ce que tu vois en moi ? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne donne pas les noms communs. On ne va pas dire à affirmer que quelqu'un est un apôtre ou un évangéliste. Ça, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'expérience, de maturité et de fruits significatifs. Mais on peut dire « Ah, chez toi, il y a une tendance prophétique. Ah, chez toi, il y a une tendance de berger. » Et c'est comme ça qu'on va s'encourager les uns les autres et c'est surtout ce que nous, on fait souvent en termes de, nous, leaders d'Église, on essaye de discerner un petit peu qui fait quoi et comment les gens le font, quels sont les dons que le Seigneur a donnés. On a souvent une coloration primaire et une secondaire. Ce n'est pas totalement biblique la façon de découvrir sa sensibilité parce que la Bible ne dit pas grand-chose à ce sujet. C'est plutôt quelque chose d'empirique. Les gens le découvrent. On découvre qu'on a une prédominante. Voilà. Alors, l'idée, l'objectif, c'est d'avoir vraiment une Église qui est bâtie sur ces cinq ministères. Une Église qui est vivante et qui se multiplie et qui reçoit du Seigneur. Donc, c'est ça, notre ambition au French Connect. C'est pour ça que ce texte d'Éphésiens 4 est tellement important. Je pense qu'on reviendra dessus. On reviendra à ce qu'il y a énormément de choses à dire sur quel est le rôle de l'apôtre ou quelles sont les colorations spécifiques des personnes qui ont un tranchant un peu solistique. La même chose pour les prophètes, la même chose pour les bergers, pour les évangélistes et pour les enseignants. Et ce qui est important, c'est qu'on le découvre, qu'on rentre de plus en plus dans cet appel qui peut être le nôtre. Alors qu'on soit leader ou qu'on ne soit pas leader mais qu'on soit simple chrétien. Et vraiment qu'on fasse disparaître cette idée que l'Église ne fonctionne que par ceux qui ont le col romain ici comme moi ou que par les pasteurs. C'est vraiment chacun d'entre nous qui avons des dons à partager et des dons à partager pour les autres pour qu'on puisse grandir mais aussi pour la mission et celles de ceux qui ne connaissent pas encore le Christ. ! – Sous-titrage FR 2021